Les lunettes que nous montrons au CILMO aujourd'hui sont la collection féminine qui a démarré l'année dernière, on présente la deuxième, et pour la première fois l'histoire de la maison, on présente une collection masculine qui va accompagner nos collections de prêt-à-porter masculines. Alors en fait, il y a des modèles en acétate qui sont travaillés avec vraiment les codes de la maison, c'est-à-dire le trident, le X de Christian Lacroix. On a travaillé les contrastes, les modèles sont taillés à l'extérieur, donc il y a un aspect un peu brut sur l'extérieur de la monture, alors que l'intérieur, lui, est très brillant et regravé du motif passeo, qui est un autre motif iconique dans la maison. Si bien qu'en fait, on a énormément de détails sur des lunettes, mais qui finalement sont quand même relativement simples et nettes et modernes. Je parle évidemment à une cible plus jeune, mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas aux gens de mon âge ou même plus âgés. Donc effectivement, j'essaye d'allier en fait que toutes les générations se retrouvent dans la collection. Les lunettes que nous montrons au CILMO aujourd'hui sont disponibles immédiatement, et après, il y a une partie de la collection qui ne sera disponible qu'à partir de janvier-février de l'année prochaine. Le partenariat que nous avons avec Mondotica depuis maintenant trois ans, c'est important pour nous. On a la possibilité de travailler d'une façon plus artisanale, en fait, avec différents types de fournisseurs, et ça nous a permis véritablement de travailler sur chaque face, et en fait, c'est ce qui a énormément séduit les opticiens sur la première saison féminine, et qui, je pense, va aussi beaucoup les intérêts sur l'homme que nous sortons aujourd'hui, c'est que toutes nos faces sont à nous. Je voulais vraiment que les gens aient des lunettes qui soient particulières, qu'on ne puisse retrouver nulle part ailleurs.